Madame le maire a demandé, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, que soit réglé le problème de l'occupation illicite du terrain et a demandé l'évacuation immédiate. J'ai donc demandé à la coordination des associations locales d'appeler à l'évacuation du terrain. La réponse n'a pas été négative. Donc je crois qu'un effort doit être fait dans ce sens pour que le territoire, les habitants du territoire, les riverains du territoire retrouvent la tranquillité. L'idée, c'est qu'avant la fin de l'année, on puisse être au clair sur les solutions alternatives, c'est-à-dire soit l'aménagement du barrage tel qu'il est, soit un ouvrage alternatif de retenue de substitution plus en aval de la rivière. L'idée aussi, c'est autour de l'usage de l'eau, c'est de mettre en place un comité de l'usage de l'eau. Les citoyens aussi pourront également intervenir et donc que la qualité aussi de la démarche démocratique soit mise en place pour qu'il y ait une réappropriation par les habitants du territoire, par les différents acteurs du territoire, de l'avenir de ce territoire en fonction de la gestion de la ressource en eau. J'ai proposé l'appui technique du ministère pour continuer à mûrir ses réflexions en envoyant sur place trois experts en accompagnement de la première expertise qui va être faite à la demande de la profession agricole et des associations environnementales, un expert en hydrologie, un en agronomie et un en biodiversité. Je vous rappelle qu'on rentre dans une période de réchauffement climatique et que si on veut se positionner dans notre cher pays de France, il va falloir créer des réserves d'eau, les retenir l'hiver pour le lâcher l'été. Ça, c'est une solution intelligente. Donc, il faut continuer le barrage ? Oui, il faut continuer le barrage. Il y a un compromis possible, on peut partager ça, c'est-à-dire mettre 50% de l'eau à l'irrigation et 50% à la rivière. Merci.